Bonjour à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 83, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas ce qu'elle va donner en termes d'image et de son. On a fait des réglages de dernière minute, de dernière seconde, de... voilà. Juste avant de lancer. C'est ça. A peu près. Et a priori c'était bon, mais on verra. Alors, la technique du silence entre la chanson et le générique, il ne faut pas être coupé par Twitch. Vous avez tout compris. C'est vrai, c'est ça la technique ? Ben il y a eu un petit blanc, tu as coupé la musique un peu plus tôt avant de lancer le générique. Bon, c'est surtout pour couper après, pour la VOD sur YouTube, c'est un peu plus pratique. Bon, vous êtes bronzé, ben ouais. Ouais, mais alors ça dépend de la caméra, sur celle-ci on est bronzé, sur l'autre on est malade. Là, là on est malade du foie. Voilà. Salut. On est un peu jauni, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben ça dépend de la caméra. Oh, ça va. Yep. L'image est un peu bizarre, genre les sitcoms des années 2000. Ouais. Eh ouais. D'ailleurs, il y a des filles à côté. Non, c'est sursaturé, mais c'est ça. C'est sursaturé, non. Oula, vous êtes en très sharp. Comment on est en très sharp ? Bon. Ok. Bon, ça va ? Oui, très bien et toi ? Ben très bien, merci. En fait, il dit ça, il se moque de mon nom de famille, je pense. Cédric Bonnet et Sharp. Oh, joli. T'avais déjà cherché loin, celle-là. Pardon. Tu peux parler moins vite, s'il te plaît. D'accord, je bat X, je vais parler moins vite. Oui. Alors que revoilà la sous-préfète. Exactement. Bon, Cédric, 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 question. C'est quoi ces gifs ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh, Minota. Sois là, vendredi, pour What the Fox. Alors, sur ce, donc, on a pas mal de sujets et on a l'émission qui est coupée en deux. En partie 2, on va parler de Facebook et de sa conf, F8. Voilà, puisqu'il y a eu la conférence F8 des développeurs, surtout pour les développeurs, mais il y a eu pas mal d'annonces produits chez Facebook. Donc, on fera un petit tir groupé sur toutes ces annonces-là. Et voilà. Et en première partie... Tiens, c'est la team bleue. Team bleue. Ouais, t-shirt bleue. Bah ouais, jean bleu. C'est bleu. Qu'est-ce que tu as but ? Non, noir. Bref. Sur ce... Sur ce... Donc, première news peut-être ? Allez, on y va, c'est parti. Ouais. Go la Drone Racing League, la DRL qui arrive en France. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Parce que c'est pas tout nouveau la Drone Racing League. J'ai le son activé. Oh là là. J'ai un message de Sophie qui me dit, j'ai plus accès à mon NAS. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Dépannage en direct. Bon, non, je vais pas la dépanner maintenant, je l'appellerai de meurre pour voir ce qu'il se passe. La Drone Racing League, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition professionnelle de course de drone. Alors, vous savez, c'est les courses de drone en... Je t'avais parlé, je vais regarder un truc sur le son quand même. En FPV, donc en first person view, avec des petites tunnettes qu'on met sur les yeux et on pilote comme la vue intérieure du drone. Donc, c'est des trucs qui vont super vite, ça tape dans les 150 km heure à peu près. Et ça fait du 0 à 100 en quelques secondes, voilà, des tout petits drones. Donc, il y a une étape en fait qui va être proposée en France le 16 juin de cette année. Et ça, c'est tout nouveau puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas d'étape en France. Pourtant, il y a un coureur français qui a déjà gagné pas mal le championnat. Il ne court pas beaucoup. Il ne court pas beaucoup, mais il court sur un drone. Voilà, qui est ce jeune homme-là qui s'appelle Duncan Bossion. Alors, lui, quand même, malgré tout, c'est le seul français engagé, mais il est juste champion du monde 2016. Voilà, c'est ça. Et champion de France 2017. Il a dit, j'arrive, je gagne. Donc, ce n'est pas un nain quand même. Voilà, donc là, il avait vu avec une petite course en privé. Et ça, c'est avec son équipement, voilà, une petite lunette qui va bien FPV. Le petit drone de compétition qui va avec Duncan. C'est minuscule, ça va tellement vite. C'est ça, ça va hyper vite et c'est tout petit. Donc, l'étape le 16 juin, ça se tiendra au stade Allianz Riviera. Donc, c'est le football club de l'OGC Nice, évidemment. Cinquième du championnat de Ligue 1. Rien à voir, on s'en fout. Alors, pourquoi l'Allianz Riviera ? Oui, l'Allianz Riviera, pourquoi ? Parce qu'en fait, Allianz, donc la compagnie d'assurance, est sponsor de la Ligue 2, le drone, évidemment. Voilà, pour l'info, ça va être retransmis par le groupe AB. Vous savez les chaînes ? Justement, on en parlait, comme juste avant. Voilà, AB Motors. Et donc, ça sera sur AB1, retransmis directement là-bas. Ça promet, sachant que du coup, lui, il est ultra hyper motivé, notre ami Duncan, puisqu'il sera à domicile quasiment. Donc, il va tout faire pour être encore plus rapide, encore plus pulvériser tout le monde. Voilà. Ça, ça m'intéresse, tu vois. Parce que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Toi, tu l'as déjà trouvé. Ah bah oui, moi, j'ai une déception quand même vis-à-vis de la Drone Racing Link. J'avais suivi ça au tout début. Ils nous promettaient des courses sur Twitch, machin. Ils ont une chaîne Twitch. Je crois qu'elle est un peu à l'abandon d'ailleurs, maintenant. Des lives aussi sur YouTube. Et en fait, ce sont des émissions montées, qui ensuite sont diffusées en live. C'est ça. Pas vraiment du live. Et c'est monté un peu... Enfin, en tout cas, les premières courses étaient montées très façon télé-réalité. Avec des briefs dans une espèce de salle. Enfin bon... Poutre coupée avec des... Ouais, avec des magnétos, des trucs. C'était pas ouf, quoi. C'est un peu la crainte que je vais avoir sur AB. Parce qu'ils parlent de retransmission. Ils n'ont pas parlé de live. Tu vois, où tu sens un peu la rediffusion, le truc monté également. Donc, c'est pas hyper clair. Et puis bon, voilà. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. On commence à avoir des prix intéressants. Et on a un Français qui est quand même plutôt bien placé là-dedans. Qui est bien classé. Donc, il y a moyen que... Il y a moyen que ça prenne de l'ampleur. En tout cas, en France. Voilà. J'aurais bien essayé, quand même, moi, le... Le FPV ? T'as jamais essayé un drone d'FPV ? Non, j'avais essayé. Stéphane Alliare qui a fait tester. Mais vite fait. Mais c'est pas un... C'est pas un FPV qui bombarde au taquet, quand même. Ouais, c'est ça. La grosse chance, c'est que ça va pas aussi vite. Et ce bonhomme-là, il avait commencé par faire du modélisme, en fait. Il faisait des hélicoptères télécommandés avant. Il est assez jeune. Ouais. Il est passé après sur l'FPV. Et puis voilà. Il a appris ça. Bref. Rien que ça. Le mec, il était pilote de drone, de modélisme. Allez. On va passer le téléphone un peu. Le Nokia X qui fuit. Sera-t-il le Christophone ? Je vous le dis à la fin. Alors, il a commencé à pas mal fuiter. On va vous montrer les petites images. Voilà. Donc, un grand écran avec un notch, évidemment. Une petite encoche. Le lancement, donc, HMD, qui est le constructeur sous licence Nokia, va annoncer tout ça le 16 mai, en même temps que le OnePlus 6, évidemment. Voilà. Je vous montre le dos avec les deux appareils en vert. Tout en vert. Et voilà. Bien brillant, bien glossi, qui va bien prendre des traces de doigts. C'est un détail. Alors, il y a des rumeurs sur le nom définitif, qui serait plutôt le Nokia X6. Voilà. Alors, X6 comme OnePlus 6. C'est, oui, comme la BM. Et X comme l'iPhone. Comme c'est un mix de deux. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est bien. Le OnePlus X6. Donc, une encoche, un écran 19,9ème, pardon, et 5,8 pouces. Par contre, le CPU, enfin, le SOC Snapdragon 660, ou un Mediatek Helio P60. Ouais. Donc, c'est un peu bof moyen. Et un Android Oreo, évidemment, puisque là, c'est la norme pour sortir actuellement avec du Android One. Enfin, quasiment du stock dessus. Ce ne sera pas le tien. C'est bon, on a compris. Ce ne sera pas le bien. Non, je passe mon temps pour celui-là. Snapdragon 660. 660, vous avez compris. Ah, c'est un peu léger, ouais, je pense. Bon, après, j'attends de voir. Peut-être qu'au niveau des tests et de l'intégration, ça sera top et ça sera suffisant. J'ai des doutes. Mais pourquoi ils ont fait ce choix, d'ailleurs ? Parce qu'ils veulent rester dans une gamme de prix... Raisonnable. Raisonnable. En plus, les Snapdragon 845 sont tous bouffés par tous les autres constructeurs. Donc, ils sont un peu en pénurie de production. En termes d'autonomie, ça ne change pas grand-chose ? 660 ? Non, c'est une gamme en dessous. C'est le milieu de gamme plus, le 660. Je crois qu'il y a quelques corps en moins. Donc, tu peux peut-être gagner en autonomie. Et la gravure, je crois que c'est équivalent. OK. 400 euros, ouais, c'est ça. C'est à peu près le tarif annoncé dans les 380 et quelques. Enfin, à peu près par là. Donc, c'est du milieu de gamme plus. C'est l'équivalent des tarifs qu'on avait sur les Nexus à l'époque, en fait. Et c'est clairement là que se positionne Nokia. Milieu de gamme. Un bon milieu de gamme. Voilà. On verra parmi les autres. Sachant que le OnePlus 6, il va plutôt se placer dans du haut de gamme. Il va taper plus haut. Enfin, OnePlus, c'est toujours les flagship killers, comme ils disent. Donc, en gros, on fait du haut de gamme pas cher pour défoncer les Samsung sur leur haut de gamme. Bon, voilà. C'est ça. Moi, je l'attends ton nom quand même. Celui-là, le OnePlus 6, c'est un bon prétendant pour... En remplaçant. Ah. Une petite news Apple ? Ouais. Allez. Ah, je l'ai dans mon sac. J'aurais pu la mettre. Ah, c'est con, t'aurais pu la mettre. Ouais, si, je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. C'est à côté. Et voilà. Donc, Apple a annoncé la fin de la vie, de la mort des airports, pardon, des airports extrêmes et des temps de capsule. Voilà. Du coup, plus personne n'aura de Wi-Fi. Voilà. Le Wi-Fi s'arrête. Vous allez tous mourir. Et Internet s'éteint. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment ça. Apple a annoncé. C'est magnifique. C'est pas une Apple TV. Apple a annoncé arrêter la production de tous ces appareils de type routeur. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne vont pas en produire de nouveau. Il y a un disque de 2 Tera dedans, quand même. Bouh. Ils ne vont pas en produire de nouveau. En même temps, ils n'avaient pas sorti de nouveaux matos depuis 2013. Ils ont un produit pour Apple. Il n'y avait pas eu de révision du matos depuis 2013. Et le dernier ajout, c'était le Wi-Fi AC. Donc, le doublement des 2Go, 4, 5Go sur l'ensemble de la gamme. Voilà. Bon, pas grand-chose. Il faut savoir quand même qu'ils ont loupé le coche. Ils sont devenus relativement obsolètes. Et pas long-coche. Pas long-coche. Ils ont loupé le coche et la vague de tous les nouveaux devices comme ça qui sont en base de Wi-Fi mèche et qui, du coup, font du maillage Wi-Fi au sein des maisons. Chaussée Tini dit, rip petit an, je suis parti trop tôt. Et oui. Voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui sont encore friands de ce genre d'appareil-là, notamment par rapport à l'écosystème Apple. Ça va continuer à fonctionner, ne vous inquiétez pas. Apple a dit, on arrête la production pour l'instant. À l'américaine, tranquillement, ils ont juste dit, on n'exclut pas la possibilité qu'un jour, on reviendra sur le marché du business, du routeur, machin. Ça veut clairement dire que vous oubliez pour l'instant. Voilà. Et en concurrence, vous avez les Google Wi-Fi. Alors, ça, c'est marrant parce que tu vois, Apple se retire des routeurs et Google y arrive. Voilà, moi, j'ai vu ça. C'est assez marrant. Il y a les Linksys Velop et les Netgear Orbi qui font, du coup, maintenant le haut de gamme en termes de réseau Wi-Fi à la maison. Balance ton Airport. Balance ton Airport. Ouais, c'est ça. Tiens, j'en profite puisque je vois que Chaussettes Cindy et Amazon Prime ne mênez pas sub à la chaîne. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez sub à la chaîne gratuitement, puisque c'est compris dans vos abonnements Amazon Prime. Et ainsi accéder au Slack de Studio Renegade. Voilà. Qui vous permettent de discuter, entre autres, des sujets et tout ça. Donc, n'hésitez pas. On fera des pictures de rappel de temps en temps. Qu'est-ce que ça fait de mieux qu'un routeur classique ? Alors, là, c'est une différence. C'est une time capsule. Donc, dedans, il y a un disque de 2 Tera qui est partageable sur le réseau. Ça ne sert à rien de le vendre. Ça ne sert à rien. Non, non, mais il me demande la différence par rapport à un routeur classique. Là, c'est un disque de 2 Tera qui est partageable sur le réseau. Merci, Tofik, pour les 120 bits. Merci. Et qui est partageable sur le réseau. sur lequel vous pouvez déposer des fichiers et tout ça. Et surtout, qui est compatible avec Time Machine, le système de sauvegarde maison. Et donc, permet de faire des sauvegardes de ces Mac sur l'appareil. Il y a un port One. Donc, du coup, si vous avez un routeur que vous pouvez passer... Enfin, un routeur. Un box Internet. Un box Internet. Vous pouvez passer en bridge. Vous pouvez la piloter avec. Moi, c'est ce que je faisais. Il y a un port USB derrière sur lequel vous pouvez brancher une imprimante ou du stockage. C'est un truc classique maintenant qu'on retrouve sur des routeurs. C'est ça. Auteur classique, c'est tout. L'intérêt, c'était que c'était facile à configurer. Vous aviez une app sur téléphone et tablette qui vous permettait de configurer tout ça. En fait, avant même que Google ait fait la même chose avec Google Wi-Fi. Tous maintenant l'ont fait, mais effectivement, avant que tout le monde le sorte. Depuis hyper longtemps. Honnêtement, l'utilitaire AirPort sur les Mac, c'est depuis la version avant Tiger. Donc, imaginez-vous, ça remonte à il y a 8, 9 ans même. Ça existait. Ils avaient déjà une app pour configurer ça. Et dès que l'iPhone est sorti, les apps étaient là. Il y avait l'utilitaire et tout pareil. Tout pareil. Ouais, comme la Livebox Orange, on nous dit. Ouais, c'est ça. Le bon troll. Oh là 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 là. C'est ça. Ah là là. Bon, voilà. C'est plus disponible à la vente. Un fonker qui n'entre hors sujet. Vous avez acheté où votre cast d'Iron Man et votre bouclier de Captain America ? Alors, le cast d'Iron Man, je l'ai acheté pour la sortie du premier film. Wow. Sur Sideshow Collectible. C'est une édition limitée à 1500 exemplaires. Il est tout en métal, celui-là. Après, tu as des versions de chez Hasbro qui sont en plastoc. J'en ai une chez moi, d'ailleurs. Oui, oui. Ça rappelle. Qui sont sympas. Le bouclier a été fait sur mesure. En fibre de verre, machin et tout ça. Et moulé. Donc, tu ne le trouveras pas. Mais par contre, Hasbro aussi a fait une édition. En plastoc. Le bouclier en plastique. Donc, tu peux le commander. Le marteau de Thor qui est derrière moi. Pareil, il existe aussi chez Hasbro si tu le veux. Mais celui-là, c'est un moulé sur place. Il est unique. Moulé sur place. Voilà. Il est unique. Comme le bouclier, les deux sont uniques. Alors, ça va être remplacé par quoi ? On nous dit par rien. Sachant qu'il y a des propositions de solutions par d'autres constructeurs. Autant pour le routeur, on en parlait, que pour le système Time Capsule. Puisque maintenant, la plupart des NAS proposent d'être... Oui, c'est ça. C'est en correcte avec Time Machine. Donc, tu peux faire tes backups sur un NAS. Voilà. Il avait appelé Time Capsule pour faire un peu le... Bah oui. Le retour dans le temps. Voilà. Parce que tu pouvais naviguer dans le temps de l'historique de tes sauvegardes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. En gros, il avait fait un routeur avec un disque dur qui permettait les sauvegardes de ses Mac en local. C'était ça, l'intérêt de Time Capsule, quoi. Et la config par l'appli. Et la config par l'appli. Qui était là, clairement, avant l'heure, c'est clair. Tout à fait. Ah, la news de Cédric. Tiens, achetez la balance. Allez, WeSings racheté par WeSings. Bon, on n'en peut pas voir aussi demain dans Things. On a coup de things. Ouais, alors Nokia les avait rachetés en 2016 pour 170 millions d'euros. Et bien figurez-vous que Eric Harrell, donc un des deux cofondateurs, l'autre c'était Cédric Hutchinson ou un truc comme ça. Non, Hutch, je ne sais plus, Cédric quelque chose, qui était aussi un des deux cofondateurs de WeSings. Et bien Eric Harrell, donc un des deux cofondateurs, je ne sais plus, je ne sais plus, bref. En tout cas, Eric Harrell a racheté WeSings et ça, c'est un peu la classe. Cédric Hutchings, tu as raison. Cédric Hutchings, c'est ça. T'as vu, je... Pas mal, tu n'étais pas loin. Hutchinson, c'est des pneus. Non, c'est des pneus, oui. Mais ça m'a fait penser à ça et du coup, j'ai gardé ce moyen mnémotechnique m'en souvenir et j'ai fait un mix des deux. Cédric Hutchings. Hutchings, voilà, c'est ça. Et donc Eric Harrell qui rachète le... C'est trop ça, oui. Qui rachète du coup WeSings. Alors, on ne connaît pas le montant. Par contre. Tout ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, WeSings a rapporté à Nokia 52 millions d'euros. Ils ont acheté 170 en 2016. La première année complète d'exercice 52. Pas mal. Pas mal. Perte sèche, 120 millions d'euros. Mais non, il a rapporté 50 millions. Ouais, non mais... Ils ne l'ont pas amorti, c'est ça que tu veux dire. Oui, ils n'ont pas du tout amorti du tout le rachat. Pour l'instant, ce n'est pas de la perte. Mais ça dépend combien ils le vendent. Voilà. S'ils le revendent plus de 120 millions, ils sont dans leur sou. Mais on verra bien. Enfin, en tout cas, voilà. Et il a racheté 27 euros. C'est ça. Il a racheté 27 euros. Non mais c'est ouf que du coup, WeSings va redevenir WeSings. Indépendant et... C'est ouf. Il n'y a pas beaucoup de cas. Je ne comprends pas que Nokia le lâche en fait. Moi non plus. Parce que tout ce qui est... Je me dis connecter, la santé, etc. C'est quand même ultra porteur en ce moment. Et Nokia lâche ça. Non mais ils ont acheté une société qui avait le vent en poupe. Ouais. Honnêtement, WeSings, pour plein de trucs. Et qui maintenant se retrouve déjà en vente. Alors que... Ben, ils n'ont pas eu le temps de faire leur preuve finalement. Après, ils ont changé de direction aussi. Moi, j'ai un peu l'impression, surtout, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux produits lancés sous l'air Nokia. C'est vrai. Il y a eu peut-être la Style HD. Encore, je crois qu'elle existait sous l'air WeSings. Mais le rebranding a été assez récent sur tous les produits. Et ça n'a pas beaucoup évolué. Par contre, l'appli a bien évolué dans le mauvais sens. J'ai un peu ce personne, WeSings, et tous les matins, ils me donnent la météo. Et ça, c'est trop classe. Tout à fait, Ayaté Musashi. Moi aussi, j'en ai une et ils donnent la météo. Non, mais c'est pas une blague. Et quand c'est ton anniversaire, ils te disent « Joyeux anniversaire » aussi. Ah ben c'est que... Quand il faut vous peser le jour de votre anniversaire. C'est juste ça, quoi. Il faut se peser tous les matins par la météo. C'est ça. Alors que tu peux la voir dans la matinale Morning Glory. Exactement. Avec Hugues, franchement. Tous les matins, les vitalis. Tout les personnes du monde. Il y a le truc avec le sommeil pour Nokia. Non, mais c'était déjà avant le WeSings Aura qui te réveille. Mais oui, tout ce qui est dans la gamme Nokia actuellement était déjà dans WeSings avant. Tout à fait. Il n'y a pas eu de choses nouvelles. Donc du coup, c'est un peu... C'est un peu... Un peu chelou, le truc. Mais bon, voilà. Mais peut-être que ça met du temps, en fait. Jus les anniversaires, gros sac. C'est exactement ça. Après, peut-être que ça met du temps à produire des... Aujourd'hui, tu n'auras pas de part de gâteau. Des produits comme ça. Et si ça se trouve, tu sais, juste après le rachat, ils vont, paf, tout sortir les nouveaux produits qui étaient dans les tuyaux. Ah, mais complètement. Donc, voilà. Un peu étonnant, mais voilà. On verra ça. Alors, l'update d'avril de Windows 10. Windows 10. On en parle. April update. Donc, la mise à jour qui est en train d'arriver. Qui est peut-être déjà arrivé chez vous. Qui est disponible si tu forces la mise à jour annuellement et qui va être disponible la semaine prochaine si tu ne fais rien. Là, ils ont... Franchement, ils ont fait... Ça s'appelle April update. Donc, ils ont sorti le 30. Exactement. Alors que la semaine d'avant, ils l'avaient retiré parce qu'il y avait des bugs dans tous les sens. Exactement. Ils ont dit, putain, c'est le dernier jour. C'est ça. C'est le nom du jeu de la renommée. J'imagine qu'il y a eu un bon coup de rush final à la fin du mois. Surtout qu'en plus, pour que le marketing autour d'April update, je pense. Laisse tomber. Je pense aussi. Tout à fait. Alors, il y a quoi dedans ? Alors, c'est une mise à jour pour toutes les versions de Windows 10, toutes les editions. tu as peut-être raison. Il y a un truc sur... Un truc... Il y a peut-être eu un objet WeSings. Enfin, un Nokia. Un Nokia, pas WeSings ? Ouais, 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 ouais. Allez, pendant que tu cherches, je continue Windows 10. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? D'abord, il y a la notion de timeline. Alors, je vais vous montrer... Ah, le Nokia Sleep. Pas le Sleep, mais... Ouais, vous avez compris. La façon dont tu le dis, le Nokia Sleep, et le Nokia Caleçon. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ? C'est un super sleep, ouais. Et scénario domotique, s'il te plaît. YF, TTT, quand tu te réveilles, il peut te... Non, c'est ton café. Voilà. Le cas d'usage, pense à Cédric. C'est parfait, ils ont tout compris. Le Nokia Sleep. Il mord de rien. C'est exactement ça. La timeline dans Windows 10, c'est ça. C'est beau, c'est magnifique. Alors, c'est quoi ? C'est une... C'est une time capsule. C'est une freeze chronologique. C'est ça, c'est une freeze chronologique des activités que vous avez faites sur vos devices Windows 10. Donc, c'est relié à votre compte Windows Microsoft, votre compte Windows Live, si on avait un. Donc, ça historise des applications que vous avez utilisées et au sein de ces applications, les documents ou les pages que vous avez visitées. Vous avez à droite, en fait, une freeze de temps et vous pouvez, du coup, remonter le temps et du coup, reappeler... Ça ressemble exactement à la timeline machine. C'est ça. Mais au lieu de ce que ce soit un backup, c'est l'activité des applications que tu as faites, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas l'état de tes données, c'est l'état de ton activité. Donc, tu peux dire, tu commences à faire quelque chose sur ton PC et tu poursuis sur un autre PC, un portable, tu as un fixe, un portable. Du coup, tu poursuis ton activité, tu reprends, en fait, tout ce que tu avais ouvert et dans la continuité, tu rouvres les documents, etc. Ils sont synchronisés sur OneDrive et tout ça, enfin, voilà. Il faut avoir l'écosystème Windows quand même complet, mais ça permet d'avoir une continuité, en fait, de l'expérience qui est plutôt pas mal. Si tu as console device, ça permet de retrouver ton historique. Genre, tu as ton PC le soir, le matin, tu veux reprendre là où tu en étais, tu reprends ta timeline et tu la récupères. Et voilà. C'est pas mal. Moi, j'attends de voir à l'usage parce que c'est prometteur. Enfin, je trouve ça intéressant comme usage. J'attends de le voir pour voir si je m'en sais. Tu ne l'as pas téléchargé, toi ? Non, alors non, parce que j'ai besoin de mon PC donc je n'avais pas envie que ça foire quelques trucs donc je n'ai pas forcé la mise à jour. Jusqu'à présent, j'avais poussé voir utiliser les Insider, les versions bêta des Windows 10. J'ai un peu arrêté là dernièrement. Donc j'attends tranquillement qu'elle arrive. Voilà. Donc l'intérêt cross-device. L'autre fonction qui arrive également, le focus assist. Alors c'est en gros une évolution de la fonction ne pas déranger. Vous savez, vous avez dans Windows 10 en bas à droite dans la petite icône des Notification Center la possibilité d'activer le mode ne pas déranger. Et bien ça, c'est une évolution de cette fonctionnalité-là. Avec notamment un mode intelligent. Donc ça va détecter le fait que vous êtes actuellement en réunion ou que vous êtes en train de faire une présentation PowerPoint et ça va activer automatiquement ce mode ne pas déranger. Cool. Moi, ça va me servir ça. Je peux te le dire. Ensuite, ça va aussi permettre de régler finement les notifications par application. Donc tu vas pouvoir dire un peu comme tu as sur les mobiles. Dire cette application, non, elle ne passe pas et cette application, elle outrepasse le mode ne pas déranger parce que je veux tout le temps les notifications. Moi, je suis tout le temps ne pas déranger. Moi, je suis assez souvent donc voilà. Mais le fait que ce soit intelligent, que ça s'active tout seul quand je suis en réunion ou en présentation, ça valide. C'est bien oublié. Moi, j'ai un truc bizarre avec Discord. C'est que quand je suis en ne pas déranger, j'ai quand même le son de Discord. Les ploups. Je ne sais pas la notif sur Windows. Ouais, je te jure. De toute façon, dans cette version Windows 10, tu vas avoir le réglage des préférences audio par application également. Je saute à une fonction derrière. Tu pourras régler par application les niveaux sonores, les haut-parleurs sur lesquels tu veux que ça sorte, les captures audio, etc. Tous les périphériques. Chaque application peut envoyer sur une application indépendante. Ça, ça va nous changer la vie. Ici, du coup, on va pouvoir avoir les notifs des gens qui sub et tout ça. Voilà, audio préférence par application. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'attends me voir parce qu'évidemment, ça risque de foutre la brune dans les logiciels déjà présents, notamment les logiciels de capture. Ouais. On va faire la mise à juste avant le What the Fox. On est sûr de ne pas avoir d'émission vendredi. Voilà, c'est ça. Parfait. Les petites évolutions dans Edge, donc Edge du navigateur de Microsoft. Alors, on en avait déjà parlé. Ils vont intégrer tout ce qui est les technologies autour des progressives web apps. Donc, c'est en gros toutes les évolutions des standards du web qui permettent de développer des applications avec les technologies du web. Donc, ça veut dire que ton navigateur va hériter de fonctions comme la gestion des notifications, l'intégration dans une fenêtre sans la barre d'adresse, le stockage local, la mise en cache, etc. Donc, tu peux faire en fait avec un site web une application à part entière. Voilà. Donc, ça, ça va être pas mal. On en saura beaucoup plus lors de la build de Microsoft la semaine dernière. parce que semaine dernière. Semaine prochaine. Sinon, tu as pris une voiture à l'oréan et c'est bon. C'est ça. J'ai pris la voiture. La semaine prochaine, c'est ça, lundi. Donc, vous nous retrouverez pour commenter la build et on en saura beaucoup plus sur ça. Les progressives web apps, j'en parle plusieurs fois mais c'est vraiment la techno qui pousse énormément en ce moment et qui permet de développer des vraies applications autant mobiles que desktop avec les technos du web. Donc, ça, c'est cool. L'exemple le plus parlant et c'est notre cher Nico Poppy qui pourra en parler aussi. C'est l'application Twitter pour Windows 10 qui a été entièrement refaite sur ces technologies-là. Moi, je l'utilise et l'icône a disparu à la mise à jour. La plus que je l'enlève l'icône, c'est que je l'avais dans ma barre en bas. Il faut que je l'enlève et que je la remette du coup parce que l'icône avait sauté. Il y a un refresh du cache d'icône qui ne devait pas être bon. C'est ça. Et donc, ils permettent de faire quand même des trucs pas mal avec ça. Voilà. Il nous dit bien qu'ils ont repoussé un petit peu tout ce qui est repoussé, remis en avant plutôt toutes les fonctions de dictée vocale et d'interaction à la voix avec le système. J'ai découvert d'ailleurs qu'il existait un système de sous-titrage automatique dans OBS. Il utilise un moteur de reconnaissance de Windows pour ça. Après, il faut voir le résultat qui est produit. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner mais j'ai vu qu'il y avait écrit expérimental. Ouais, voilà. YouTube, après, le fait pas mal aussi en close caption derrière. Alors, après, les plus petites fonctions mais un truc qui est intéressant, il y a des fixes, donc des corrections pour les applications qui étaient floues. Alors, les applications qui étaient floues, c'est en fait, c'est les effets de mise à l'échelle. Maintenant qu'on a de plus en plus d'applications, pardon, d'écrans HD, 4K, 8K, etc., il y avait des applications qui étaient développées avec d'anciennes versions des outils de développement, Microsoft, qui n'étaient pas mises à l'échelle sur les écrans 4K ou pas très bien, pas très jolis, pas très nets et bien ils ont rajouté des fonctions pour fixer un petit peu ça. J'en parle parce que c'est encore relativement courant, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'applications. J'ai un écran 4K sur ça et je jongle en fait des écrans externes qui ne sont pas 4K et quand tu as un mix de tout ça, tu as des applications qui font n'importe quoi. La mise à l'échelle, ça fait n'importe quoi parce que les applications n'ont pas évolué et puis tu n'as pas trop le choix ou parce qu'elles ne veulent pas évoluer et qu'elles restent sur leur techno et des fois, ça fait vraiment du caca et ça, j'espère que ça va corriger un petit peu tout ce fonctionnement-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petites fonctions ? On a le Quick Bluetooth Pairing donc l'association rapide par Bluetooth, on en avait parlé. Donc là, découverte automatique et l'apérage pour que le périphérique soit Microsoft Certified. Alors, ça, j'ai hâte de tester parce que ma manette Xbox One Bluetooth ne se connecte plus alors que je l'avais déjà vérifié à la connecter une première fois mais j'avais galéré et là, je vais retester si elle arrive à se reconnecter ou pas. Attention. Et après, t'appelles ça, t'inamélas. je fais un tweet en disant niquez-vous bien. C'est de la merde. Votre truc pour pairer les périphériques Bluetooth rapides, c'est bien. Il faudrait que ça marche avec vos manettes. Juste Windows sur un Retina Display, tu pleures. Ah oui ? Non, en fait, ça marche très bien quand j'ai qu'un seul écran en 4K. Au peu que tu as plusieurs écrans et que tu navigues entre les deux, les applications, elles sont... Ça devient le bordel. Ça devient n'importe quoi. Ça, c'était pour l'aspect dicté vocal. Voilà, donc c'est intégré au système et aux applications directement. Donc, tu peux dicter une URL directement dans la barre d'adresse par exemple, intégrée un peu partout dans le système. Alors, Nico Popy qui dit oui, c'est simple, la manette Xbox, c'est galère de passer de Xbox One à Windows 10 mais attends, mais moi, elle n'est même pas passée sur Xbox One. Je l'ai achetée pour le PC. Tu sais, ils te font un bundle avec un dongle et tout ça, machin. Bon, je n'ai pas utilisé le dongle puisqu'elle est Bluetooth et elle doit fonctionner sans. C'est parti de cette génération de manettes qui peut fonctionner sans. Ça ne marchait qu'une fois. Le dongle, en fait, ce n'est pas un dongle Bluetooth que tu achètes. C'est un dongle 2,4 GHz. Donc, si tu le branches avec le dongle, ça va mieux marcher mais elle peut gérer les deux fréquences. Elle peut basculer en Bluetooth et 2,4 GHz. Mais je te conseille quand même 2,4 GHz. C'est plus rapide. Tu as moins de latence, tu as moins tout ça. Ça dépend à quoi tu veux jouer après. Je n'ai pas noté vraiment de latence. Je ne suis pas un PGM. Ayaté qui dit il est sympa en vrai, Patrick Beja. Oui, ça va, il est sympa. Il sera peut-être là pour les confs la semaine prochaine qu'on va commenter. Il ne sera pas là en vrai. Il sera là en train d'être dans Skype. Donc, la mise à jour, on en parlait. Soit c'est en manuel. Je vais défendre Shag parce que Nico Bopi dit à Chaussette Cindy que Shag utilise Edge et les gens se moquent. Mais en fait, elle utilise Edge. Déjà, c'est moi qui lui ai dit d'utiliser. Mais elle ne coule pas. Non, mais c'est surtout qu'en fait, elle l'utilise pour une raison simple. C'est qu'elle est connectée avec le compte Studio Renegade sur Twitch dans Edge et elle a son compte perso dans Chrome pour éviter d'avoir à changer de mot de passe et machin. J'ai pas mal. Comme on a la double tente. Comme on a la double tente avec le jeton, machin et tout ça. On n'a pas fini de configurer d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, on est obligé de faire comme ça. C'est pour ça qu'elle utilise Edge mais sinon, elle ne l'utilise pas du tout. 3, 4, 5, 6 navigateurs en bas. Voilà. Je fongle aussi pareil. Normal. Mais oui, la mise à jour, c'est soit manuel dès à présent, vous pouvez la télécharger sur microsoft.com slash software download slash windows 10. Voilà, ça c'est l'URL. Soit la diffusion générale qui sera entre le 8 et le 9 mai. Donc, c'est tout bientôt tout plein. Par le Windows Update. C'est le jour de la build. Ça sera le jour de la build. Tout à fait. Et voilà pour Windows 10. Enfin, c'est le 7 la build. Le lendemain quoi. Oui, enfin, il annonce, tu sais, le jour même et il dit disponible dans la journée ou dans la nuit, etc. Voilà, classique. Ah. 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 On va parler de montres. Voilà. Et de bras. On va parler de LumiWatch. LumiWatch, cette magnifique montre. Alors, ce sont des chercheurs de la Carnegie Mellon University, voilà, en Pennsylvanie, qui ont travaillé et qui ont créé un prototype de montres avec projection sur le bras. Alors, je vous montre de suite à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc, moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est une montre qui n'a pas d'écran. Donc, t'as rien dessus. Mais elle est vraiment à l'Apple Watch en plus. Ouais, mais je sais pas s'ils ont pas récupéré le châssis, en fait. Parce que tu vois, sur d'autres images, vraiment, tu vas voir, le châssis, c'est quand même troublant. Donc, ils ont intégré dedans un projecteur qui projette sur l'avant-bras avec une interface dessus. Alors, comment ça se passe ? Il y a un système du coup de slide to unlock, c'est ce que tu vois là pour déverrouiller en fait l'interface de la montre et éviter les interfaces, les faux clics en fait sur ton bras. Voilà. Il y a un projecteur. Alors, il y a deux choses qui interviennent. Il y a un projecteur laser. Voilà. Il y a trois lasers pour trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu qui vont faire les interfaces en couleurs puisque tu as une interface couleur dessus et en même temps un capteur de profondeur pour détecter où c'est que ton bras se situe, etc. L'intérieur de l'appareil, c'est un peu ça. Tu vois le châssis là-haut, ça ressemble beaucoup. Je pense qu'ils ont utilisé ça. Donc, ils ont intégré tout le hardware qui va avec. Voilà. Il y a une interface tactile avec des icônes qui apparaissent. Voilà. Ça marche en intérieur et en extérieur. Vu que c'est un projecteur laser, on a suffisamment de puissance pour avoir de la lumière, l'interface visible même en extérieur. Voilà. Il y a des petites animations également. Donc là, on vous montre un petit peu l'interface. donc là, tu vois le slide to unlock et tu vois en même temps l'interaction avec l'écran et derrière, tu vois la interface de dev qui te montre un petit peu combien ils capturent tout ça. C'est assez précis, je trouve. Les icônes, ça rend pas mal. Et le gros intérêt de ça, c'est que tu as quand même une surface en projection qui est cinq fois plus grande qu'une smartwatch classique puisque l'écran, du coup, il est beaucoup plus grand. Alors là, il y a pas mal de commentaires. Donc, il y a ZX10R Passion. ZX10R Passion, très très bon nom ça. Oui. J'aime bien. Qui dit super, mais tout ce qui va se trouver après le dos ne s'affiche pas, non, à moins d'en avoir une deuxième au coude. C'est vrai. Dès que tu poses ton doigt, forcément, on voit que l'interface disparaît. tu le vois là, sur cet écran-là, tu as un slide pour en supprimer le mail, tu vois que ça cache quelque chose. C'est une très bonne remarque. Je ne sais pas si à l'usage, ce sera vraiment gênant en fait. à voir. Alors, c'est un prototype. Il y a mon article qui dit donc tu prends une brûlure avec la forme du slide à terme, enfin sur le bras. C'est un peu ça. On va tous avoir un cancer avec un laser machin. Il ne faut pas avoir de chat. OK. Si tu es poilu, tout à fait. Épilation laser, nous dit Valgoire. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas la mettre n'importe où. Il y a pas mal de commentaires aussi sur la news précédente puisqu'il y a Grao qui dit apparemment, il y a encore pas mal de points avec la mise à jour de Windows 10. Faites attention. Germine 94 qui dit certains l'ont déjà eu. Impressionnant. T'es sûr ? On verra ça. Il me dit toujours pas. Je ne vais pas forcer. Il faut avoir des manches courtes. Oui, ça c'est sûr. Ah, ce n'est pas faux. C'est une bonne rondeur. Comment ça se passe sur les ailes ? Voilà. Donc la montre assez épaisse, 50 mm, 41 mm et 17 mm. Ça fait la grosse Apple Watch quand même. Donc à voir. L'autonomie, pour rigoler un petit peu, ça reste un prototype. Une heure en usage continu. Au moins, comme tu l'as rechargé toutes les heures, une heure est passée. C'est ça ? Ça compte le temps. Ça compte le temps. Très bien. Tu la recharges 24 fois dans la journée ? C'est une heure si tu projettes tout le temps l'interface en continu sachant que ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de la projeter quand tu as besoin d'interagir avec. Comme les écrans que tu tournes, comme l'Apple Watch où tu tournes et ça s'affiche quand tu la regardes. En gros, c'est ça. Le coût estimé, c'est 600 dollars à peu près sachant que c'est du prototype. Je le répète, on n'est pas du tout sur du produit fini tout à fait en chaîne de production. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant comme nouvelle façon d'interagir quand même en termes de notification et tout ça. Après, est-ce que ça va prendre ? Non, c'est clair. Moi, j'aime bien avoir toujours l'écran visible même si tu n'as pas le... J'aimais pas... Ouais, j'aime pas ça parce que le fait que ça soit tout le temps éteint et que c'est que quand tu le tournes que tu... C'est hyper rapide. Ça dépend des montres. C'est pas toujours hyper fiable. Et des fois, tu sais, t'as juste le bras posé et t'as juste envie de regarder l'heure sans avoir à interagir avec la montre pour qu'elle... Parce que tu le tournes à chaque fois. Si t'as juste ton bras posé comme ça, que ça s'éteint et que tu veux voir, t'es obligé de refaire le mouvement pour la rallumer. J'ai pas refait un gros mouvement. J'ai la main posée là. Si je fais ça, oui, c'est sûr que je le vois pas. Je vais le lever juste comme ça. Ah, tu veux juste faire ça. Non, Ah oui, mais il faut... Voilà, il faut interagir ça avec. Dans tous les cas, il faut interagir de manière ou d'une autre avec. Pour l'augmenter tout doucement. Waouh. Pour réveiller la nuit. Donc moi, c'est ce qui m'a bloqué pour le... Sur les montres, en tout cas, que j'avais pu tester. Le fait de devoir faire un mouvement pour activer l'écran, ça m'a un peu rebuté. Donc j'ai un peu peur que sur ce type d'écran-là... Parce que là, pour le coup, t'as vraiment rien. Tu peux pas activer une fonction à une quelque chose. Non, c'est vraiment complètement éteint. Donc j'ai un peu peur que ce soit limitant. Après, ça dépend des usages. Et après, ouais, le laser pour comparer. Non, mais... C'est un proto, c'est des tests, tout ça. C'est intéressant. Complètement. Version XL, sur les gens qui ont un bras plus long. Tout à fait. Qui ont le bras long. 16 neuvième. Un autre téléphone ? Ah, un vrai. Un vrai. Ah, un mieux déjà ? Non, un mieux, je sais pas. On va parler du LG G7 Sync, puisqu'il vient d'être dévoilé juste avant que... Sinkyu. En fait, c'est le plus fin. C'est ça. Merci pour le Twitch Prime, Afateyo. Merci à toi. Merci. On nous aide beaucoup. Et Foxy Renegade va t'envoyer un message pour l'accès au Slack. Comme ça, tu pourras continuer à discuter avec nous. C'est sympa, c'est ça. Ouais, il a été dévoilé officiellement, donc, écran 6,1 pouces. Pas mal. Voilà, avec un ratio de 19,5 neuvième. Pas mal. Voilà, un écran en 3120 par 1440. Donc, plutôt sympa. Pas mal. On retrouve un Snapdragon 840. Cool. 4Go de RAM. Pas mal. 64Go de stockage. UFS 2.1, donc ça, c'est le stockage qui dépote, c'est bien. Voilà. Oreo. Ça, c'est la norme, t'as pas le choix. 300 mAh. Ouais. USB-C. Concharge. Ouais. Et recharge sans fil. Ouais. Prise casque ? Alors, on va faire le tour de l'appareil, mais je crois même... si, attends, on ne bouge pas. Ah, je ne sais pas. Il y a des petits trous en dessous. Il y a des petits trous en dessous. Je ne sais pas. Mais un notch qui va bien. Ouais, sur les 10. Le bas de l'écran un peu plus large, exactement comme le Nokia. Enfin, il se ressemble un peu. Oui, bah non, de toute façon. Voilà. Hop. Derrière, on retrouve l'appareil photo classique. j'ai pas pris toutes les caractéristiques de l'appareil photo et tout ça, mais on retrouve un appareil double optique a priori. Oui, c'est ça, double optique avec le capteur d'empreintes qui va bien, l'écran, regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est beau. C'est pas beautiful, ça. Tu pourrais prendre peut-être un Mi Mix 2 sinon, puisque Xiaomi est arrivé. Est arrivé. Il y a un truc bien aussi dessus, c'est qu'il va intégrer des haut-parleurs stéréo en frontal, a priori. En bas, il y en a en bas, en haut. C'est un truc que j'adore sur mon Nexus 6 parce que franchement, il crache du son vraiment, vraiment très, très bon. Pour peu que... Il y en a un petit trou-trou en dessous. C'est un bon prétendant. Franchement, c'est un bon prétendant pour renouvellement. Le seul défaut, c'est LG. C'est-à-dire que LG, dernièrement, ils ont pas été au top de leur forme, notamment au niveau d'un Android Oreo avec du Android One stock et qu'on peut arriver à faire des trucs dessus pas mal, je dis pas non. Mais sinon... Parce que sinon, le matos LG, quand même, ils font des bons écrans, ils font du bon matos derrière. Est-ce que c'est un écran OLED, tu le sais ou pas ? J'ai pas eu ce détail. Il y a du DTS et tout, machin. J'ai pas eu ce détail. C'est un LCD. C'est un LCD, ouais. C'est un LCD. Ah, dommage. Ah, il perd un peu, du coup. Ah, il perd des points. Il perd des points. C'est pas mal. Un match à liste et exigeante. On verra ça. Non, c'est un bon prétendant. Franchement, c'est un bon haut de gamme de chez LG. C'est un bon, normalement, LG, ils ont un peu perdu de leur sublime sur les smartphones Android dernièrement, quand même. Ils se sont fait pas mal. On est trois à aimer les Windows Phone. Bougez pas. Je te laisse enchaîner avec la news suivante. Mais c'est l'émission où tu te lèves toutes les 5 minutes, en fait. C'est super. J'enchaîne la news suivante, alors, du coup. Ok, allons-y. Bon, écoutez, vous me direz Hyperloop Cargo Speed. Ah, on repart. On quitte les téléphones, on repart dans les transports puisque ça fait partie de toutes ces choses qui sont en train d'être révolutionnées actuellement. Hyperloop, alors Hyperloop, vous connaissez, c'est cette fameuse technologie poussée par Elon Musk qui consiste à mettre des choses dans des tubes très rapides et à pousser ça à fond, un petit peu comme dans Futurama. Vous savez, envoyé dans des tubes sous air. Ah oui, quand même. J'ai trouvé ton futur téléphone. Parfait. Au revoir. Donc là, en fait, ils s'attaquent. Hyperloop, c'est la version avec Virgin puisque Virgin, le patron Richard Branson qui a aussi décidé de s'engager dans cette technologie-là avec Virgin Hyperloop One. Ils ont décidé de faire un partenariat avec Cargo Speed qui est une boîte dédiée aux fret, aux transports routiers du coup. Et donc là, le but, c'est de proposer une solution alternative aux transports routiers par intermédiaire d'une technologie Hyperloop. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu ça. C'est un projet, vous voyez, donc effectivement, on parle toujours de tunnels, on parle de suppositoires qu'on met dedans qui vont très très vite. Voilà. Voilà. Mais là, l'avantage, c'est que ce système en fait était étudié de manière globale afin de créer en fait une plateforme complète. Donc ça, c'est une proposition de projet avec pour but d'implémenter ça à Dubaï, encore une fois. Voilà. Donc le but, c'est quoi ? C'est d'acheminer des marchandises par voie terrestre en réduisant tout ce qui est délai, délai de transport, etc. au plus rapide. Le but ultime, c'est d'arriver à livrer d'un bout à l'autre du monde en 48 heures. Ça, c'est les objectifs qui s'annoncent. Enfin, on se la pète un peu. Là où ils vont beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, ils parlent de créer des plateformes. Donc en fait, c'est pas juste je mets un tuyau et puis je mets dans une capsule et puis je mets un d'un poids à l'autre. On dirait des multiprises en fait. Ils n'ont rien inventé. Là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour. Tu vois, c'est une station dans laquelle le truc s'arrête et ça va amener jusqu'au dernier kilomètre. Ça va livrer jusque dans ta boîte aux lettres puisqu'en fait, ils imaginent que ce système-là, en plus de gérer du fret, peut gérer également des personnes qui vont tout intégrer au sein du même système de transport avec des stations comme ça. Donc intégrer, tu vois, au plus près des ports. Donc tu vas voir les ports avec des stations comme ça au sein de la ville également mais aussi utiliser, voilà, tout le toit qu'il y a dessus comme piste pour faire décoller, atterrir des drones. Donc c'est vraiment un écosystème pensé au global. Alors, c'est un projet, évidemment. C'est... C'est hallucinique. C'est pas du tout encore implémenté mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est quand même imaginé de manière globale. Donc on a tout le transport de bout en bout avec un Hyperloop au milieu pour gérer les transports à longue distance, ultra rapide, avec des stations intermédiaires pour retirer ses colis, transporter ça par un autre moyen, là les drones ou les bateaux qu'on a vu tout à l'heure et également gérer dans un même... Ils ont inventé la gare et l'aéroport. Mais c'est ça. Ils ont inventé la gare et l'aéroport. Le gare et l'aéroport. C'est tellement ça, il est très bien. Ce nom est parfait. Le gare et l'aéroport. C'est le gare et l'aéroport. Je valide le nom. Voilà. Parfait. Je n'ai rien à rajouter. Parfait. Bon, non, ce qui se cache derrière ça, c'est aussi qu'on a une explosion parce que CargoSpeed, derrière, c'est un peu leur business de gérer tout ce système de transport. Ils estiment que l'explosion du e-commerce actuel fait que dans les 10 à 20 prochaines années, il y aura une explosion encore plus grande qui feront que les réseaux actuels ne seront pas du tout adaptés à transporter tous les colis et à livrer tous les... tous les colis Amazon, en fait, c'est ça. Et que ça ne va pas suffire. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et ça, c'est une proposition derrière. Je trouve ça super intéressant. Encore une fois, ça verra d'abord le jour à Dubaï. Probablement. Comme d'hab. Puisqu'ils ont les moyens de mettre ça en place chez eux. Mais j'ai hâte de voir ça. Franchement, ça peut être vachement intéressant. Déjà, pour réduire la pollution, enlever tous les camions partout, augmenter... Pareil pour les bateaux, les containers. C'est vraiment un système prévu pour remplacer tout ça. Voilà. Oh, regarde. C'était pas magnifique, ça ? Hein ? Parce que c'est pas magnifique, ça ? Magnifique. Donc, c'est un Lumia 930. C'était quand même chouette, hein ? Ouais, ouais. C'est bien. C'est propre. Je suis désolé, mais... Amazon Prime va augmenter. Ouais, Amazon Prime va augmenter aux US. Ils ont augmenté la redevance Amazon, mais pas encore en France. Ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Pour rester poli. Nico Popi est tombé amoureux de ton téléphone. 930. Et ça, c'est un 820. J'ai 700 chez moi aussi. Avant, encore avant. Ah, t'as un message. Je reçois un message. Wow. Vous n'avez pas sauvegardé depuis un moment. Vous voulez vous sauvegarder ? Tu m'étonnes. Le téléphone, je pense, il a été depuis 1970. C'est un peu ça. Bon, je te laisse jouer. On enchaîne ? Yep. On va parler de France.com versus France.fr. T'as suivi ça un petit peu ? Oui, j'ai suivi ça. Ah, cette histoire, elle est merveilleuse. Alors, France.com, il faut savoir que ça a été un nom de domaine qui a été déposé par Jean-Noël Friedman il y a très 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 longtemps, dans les années 90, à peu près 94, je crois, ou 93 précisément. Donc, c'est un particulier qui a posé ça à titre personnel. Voilà, normal, tout va bien. À cette époque-là, il faut savoir que le net... Oui, c'est ça. On avait le mini-tel et on disait voilà... Exactement. À cette époque-là, le net et notamment leo.com, c'était à des années-lumières d'intéresser le gouvernement français et même le Pékin-Landa. Donc, il possédait ce nom de domaine et il avait créé dessus un petit kiosque numérique pour intéresser en fait les Français ou les francophiles à l'étranger pour venir visiter la France ou communiquer un petit peu là-dessus, notamment aux États-Unis. Voilà. Alors, j'en ai... J'en ai fait quelques captures pour montrer un petit peu l'historique. Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, donc du coup, il est en conflit avec la France mais je vais vous montrer un petit peu comment il justifie le fait que ça fait longtemps qu'il utilise ce truc-là. Il a ressorti en fait dans les news que j'ai vues tout l'historique en fait des différentes versions de sa page d'accueil de France.com. Et là, ça me fait marrer parce que tu retrouves vraiment les générations, les différentes générations des pages web. Tu vois, les vieux trucs comme ça, les trucs un peu plus comme ça avec des... Des frames. Comment ça s'appelle là ? Les textes là-haut, là ? Ah ! Les smart art, je ne sais pas quoi là. Les word art. Les word art, exactement. Tu retrouves des trucs comme ça avec du flash, avec des formulaires à gauche un peu plus style web et tout machin. Un truc genre forum, tu vois, un petit peu avec un petit plugin flash à gauche. PHPBB. C'est exactement ça. Tu retrouves toutes ces générations-là. Un truc un peu plus récent avec un portail, avec un petit peu blog, images et tout ça avec des trucs qui défilent. Et la version actuelle qui est celle-ci. Voilà. Pour planifier ton voyage en France. C'est pas ouf, mais au moins, ça te montre un petit peu l'historique. Ça fait un moment qu'il est là. Franchement, on les capture en atteste. C'est vraiment de l'époque. Donc ça fait longtemps qu'il utilise ce nom de domaine-là. C'est pas du cyber-swatting. Chancetini dit qu'il peut se faire plein de sous-sous dans la peau-poche avec son point de com. Évidemment. Eh bien voilà, on va en parler justement. Évidemment. C'est un peu la suite de l'histoire. Derrière, il y a un business avec ça, même s'il dit c'est pour vanter les mérites de la France. Je fais la promo de la France, etc. Évidemment, il a des partenariats avec des hébergements, des transports, des hôtels, tout ça, machin. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la France, donc le gouvernement français l'a attaqué en justice en 2015 sur le territoire français, c'est important, afin de récupérer ce nom de domaine. Ils disaient « Ah, c'est une utilisation illégale du nom de la France. » Du nom de la France, c'est un ordre déposé, ça appartient aux domaines publiques ou je ne sais pas quoi. Pas aux domaines publiques, mais il y a un truc. On va y venir. Et en fait, le verdict est tombé là. Voilà. Et donc le verdict dit que l'appellation France constitue pour l'État français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique, ni plus ni moins. Donc c'est patronymique. Patronymique, c'est de la patrie, tout ça. Ouais, voilà. On n'est pas loin de là. Patronymique, merci de la rectification. Donc autant te dire que France, c'est le nom de la France. Donc tu as le droit à tout prendre ça. Du coup, l'hébergeur, alors le registrat de France.com a annulé l'hébergement et a fait le transfert, du coup la redirection plutôt pour être plus précis vers France.fr. Tranquille. Sauf que web.com en fait, donc c'est la société auprès de laquelle Jean-Noël Friedman avait acheté France.com, elle est basée aux US. Et la décision de justice française n'a rien à faire là-bas sur le sol US. Donc en fait, l'hébergeur, web.com, aucune valeur, ils ont pris sur eux de faire ce transfert-là mais ils n'ont aucune obligation. Donc là, petite contre-attaque en disant bah non, je ne suis pas d'accord. Donc il est réattaqué dans l'autre sens pour dire je vais récupérer un autre domaine. Et on est reparti pour un tour. Voilà, ça me fait bien marrer quand même que alors déjà, le gouvernement français se réveille maintenant alors que ça fait quand même super longtemps que ça existe. Et puis, parce que maintenant on est dans la Startup Nation donc voilà. Ben voilà, c'est un peu ça. donc je pense qu'ils y perdent maintenant effectivement parce qu'ils veulent faire la promo de la France notamment avec la Startup Nation à l'étranger mais bon. Ah là 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 ! Je pense que derrière ce qui se cache c'est qu'il va chercher à récupérer une certaine compensation pour perte derrière puisqu'il va du coup perdre du business et du coup il va surtout chercher à négocier un bon petit pactole pour récupérer ce nom de domaine-là. Évidemment. Une auteur dit France Gall commence à flipper elle va perdre son prénom et après il rajoute elle l'a, elle l'a plus. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal comme histoire. Je ne connaissais pas celle-là et France.com ça m'a bien fait marier. Ah non, c'est complètement n'importe quoi. C'est génial. Il fallait penser à l'époque. Complètement. Précurseur avant l'heure. Yep. Bon allez, Amazon maintenant qui va s'occuper de vos enfants. Ouais, encore une fois Amazon qui revient sur son business premier qui est marchand de livres puisque c'était d'abord un marchand de livres. Tout à fait. Ils ont lancé une box par abonnement pour les enfants. Voilà, ça s'appelle Prime Book Box. Donc c'est un abonnement mensuel avec une livraison de box avec des petits livres pour les enfants dedans. 22,99$ c'est qu'aux US pour l'instant. Et dedans vous avez le choix entre plusieurs packs. Il y a soit 4 livres cartonnés, vous savez, petite couverture souple, 2 livres avec couverture rigide ou des romans et enfin 4, en complément après, 4 choix de tranches d'âge. Donc 0 à 2 ans, 3 à 5, 6 à 8 ou 9 à 12. Ça va jusqu'à 12 ans les enfants, chez eux. C'est comme ça. Il y a une sélection qui est faite par Amazon donc tous les mois vous avez une présélection faite par eux et tu peux par contre depuis l'appli mobile ce que je vais vous montrer là, voilà, naviguer dans cette présélection et changer. Tu peux basculer parmi un certain choix. Tu n'as pas le choix avec tout le catalogue Amazon mais tu as quand même un choix parmi un catalogue restreint présélectionné par Amazon. C'est pas mal. C'est fait de manière intelligente puisque ça va prendre en compte les livres que tu as déjà commandés chez eux indépendamment de l'abonnement pour ne pas te les proposer derrière, pour ne pas te les mettre en double. Moi, je trouve ça super intéressant et pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, les livres pour les enfants, pour les histoires et tout ça, c'est toujours quelque chose que tu vas chercher et apprendre les enfants à aimer les livres tout jeunes, à regarder les histoires, à lire aussi de même, c'est super cool et recevoir un truc comme ça de manière automatique dans la boîte aux lettres. Moi, je sais qu'ils sont fans de mes gamins puisqu'ils ont des magazines qu'on reçoit comme ça. Ils attendent ça avec impatience dans la boîte aux lettres. Donc ça, je pense que c'est clairement un très bon produit autant pour Amazon, c'est une bonne cible pour les enfants et c'est autant intéressant pour les parents. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du business pour Amazon, c'est aussi une cible qu'en tant que parent, moi, je trouve parfaitement adaptée. Voilà. Les tranches d'âge sont parfaites en plus parce que ça cite vraiment les transitions entre je lis des BD, je lis des images où je vais attaquer des romans, des machins, tout ça. Voilà. L'idée est pas... A voir. Ça rejoint en fait la news dont j'avais parlé dans Things la semaine dernière sur le Echo Dot version Kids Edition où ils vont lancer un abonnement aussi pareil pour les enfants pour des applications, de la musique et ce genre de trucs dédiés aux enfants en fait. C'est le public en tout cas d'Amazon aujourd'hui. Ouais, ils se tournent de plus en plus vers les enfants, tout à fait. Ils l'ont fait effectivement avec ça, ils le font avec les livres, ils reviennent avec les livres. J'attends de voir le Amazon Prime Video Kids. Ça y est déjà, le contenu vidéo. T'as un jeunesse. Avec le Echo Dot dans la subscription, t'as un truc où t'as accès au truc. Mais j'aimerais bien avoir l'appui. Il faut savoir que le catalogue d'Amazon Prime Video est quand même pas dégueu. Et même pour les enfants, t'as un truc vraiment sympa. Donc oui, tout à fait. Merci à Adès pour le follow de la chaîne. Merci. C'est la pluie des follow, des subs ce soir. C'est ça. Merci à vous. Allez, dernière news de cette première partie. Yep. Alors, je vais vous parler de Internet by Google. Alors, c'est un sujet récurrent de Google. Non. Avec un petit hashtag Skynet, parce qu'on aura Tommy comme ça. Alors, je vais vous raconter une petite histoire supplémentaire qui s'est passée là-dessus il y a quelque temps. Donc, j'en ai déjà parlé sur le Slack vite fait avec nos amis développeurs sur le Slack de Studio Renegade. Alors, c'est l'histoire du nom de domaine .dev. Et pas Dave le chanteur. Pas Dave, non, .dev, comme D-E-V. Alors, il faut savoir que depuis très longtemps, les noms de domaine, donc vous avez une extension à la fin, les .com, les .fr, on en parlait. Et depuis un certain temps, il y a un an ou deux ans, je crois, ça a été ouvert. Donc, maintenant, les noms de domaine, vous pouvez proposer en tant que société de créer une nouvelle extension. Il y en a, une tripotée qui se sont créées. et du coup, vous êtes vous-même gérant de tous les noms de domaine rattachés à cette extension-là. Donc, c'est un GTLD, un Global Top Level Domaine, du coup, donc l'extension à la fin. Et du coup, beaucoup de gens se sont invités pour faire leur proposition, une soumission auprès d'organismes qui gèrent ça pour pouvoir proposer des nouvelles extensions et du coup, gérer eux-mêmes les noms de domaine. Google, comme plein d'autres, ont fait des propositions pour ajouter des extensions comme ça. Donc, ils ont récupéré le point Google, évidemment. Ils ont récupéré le point Dev et le point APP, notamment. Très bien. Pas dégueu. Voilà. Donc, il y a eu plein d'extensions comme ça. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la plupart des développeurs ont eu beaucoup d'applications ou d'environnements de tests comme ça localement qui se sont globalement arrêtés de fonctionner. Et on ne savait pas pourquoi. Alors, ce n'est pas parce que Google a posé le point Dev, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses derrière. Il faut savoir que ce point Dev, c'est la première brique en fait de ce qui s'est passé là. Google, derrière, il pousse de plus en plus également à sécuriser Internet. Donc, ça veut dire qu'ils veulent mettre en avant de plus en plus le HTTPS, donc le protocole HTTP version sécurisée, donc chiffré de bout en bout entre votre indicateur et le serveur. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire qu'il y a des technologies pour forcer en fait le fait que quand on ouvre un site Web, avant d'aller contacter ce site Web pour demander au serveur « Eh, salut ! Comment tu vas ? Comment je peux te parler ? Est-ce que je peux te parler en sécurisé ou pas ? » Eh bien, il y a un moyen pour forcer dès la première connexion à dire « Je veux forcément directement parler de manière sécurisée. » Voilà. Et cette technologie-là, c'est Google également qui l'a créé et proposé en standard. Donc, ça a été standardisé depuis. Ça s'appelle le HSTS. Ça a été proposé d'abord dans Chrome, évidemment. Google l'implémente et le propose en même temps comme un standard. Bizarrement. Sachant que Chrome, c'est déjà une bonne grosse part de marché des navigateurs sur le Web. Donc, ça, ça a été standardisé. Bon, admettons. Mais du coup, comment tu fais pour dire « Avant de contacter un site Web, je sais qu'il faut que je lui parle de manière sécurisée. Il faut bien que tu tiennes quelque part un registre à jour des sites vers lesquels tu es capable de parler directement sécurisé. » Donc là, en parallèle de ça, Google maintient dans son navigateur Chrome une liste, une sorte de waitlist pour dire « Tous ces sites-là, je veux les contacter en priorité de manière sécurisée. Et un cran plus loin, ils peuvent dire « Je veux contacter ces sites-là uniquement de manière sécurisée. » Donc, tu n'autorises pas l'utilisation du HTTP pas sécurisé. Voilà. Donc, cette liste, elle est maintenue par Google au sein du navigateur Chrome. Et alors, c'est là où ça devient rigolo, c'est que les autres navigateurs, quand ils ont décidé d'implémenter ce protocole-là, le HSTS, ils n'ont pas trouvé utile de créer un standard, ou en tout cas, de créer un groupe indépendant pour gérer cette liste-là. Donc, en fait, ils ont juste récupéré cette liste de Google et en fait, ils intègrent la liste de Chrome au sein du navigateur. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a des décisions qui sont prises par Google qui vont influer tout le web, y compris les navigateurs concurrents. Deuxième pierre à l'édifice. Et derrière ça, en fait, il y a beaucoup de développeurs qui utilisaient des noms de domaines locaux avec une extension .dev pour dire « C'est mon environnement de mon application en .dev en local. » Et du jour au lendemain, en fait, sans avoir un nouveau nom de domaine qui a été créé, tous les navigateurs se sont arrêtés de fonctionner pour cette application-là, pour ce nom de domaine local, alors que c'est un environnement local que tu as ici qui n'est pas hébergé sur le net, mais pour la simple et bonne raison que ce n'était pas sécurisé, donc ça ne marche plus. Parce que Google a décidé que ce n'était pas sécurisé. C'est assez ouf. Et ça rejoint donc tout ça, en fait, mi bout à bout, ça rejoint un petit peu déjà toutes les briques que Google possède sur l'infrastructure du web de manière générale. Et ce n'est pas que des serveurs, ce n'est pas que des services, c'est aussi des technologies comme ça qui vont être intégrées sur d'autres plateformes et d'autres navigateurs. Et là, je me suis dit, putain, la vache quand même. Mais oui. Parce que jusqu'à présent, tu te dis, ça va, ça passe, ça passe. Le DNS Google, il y en a un, ok, mais je ne m'en sers pas, ce n'est pas grave. Chrome, ok, je m'en sers pas, je suis dans l'écosystème, ok. Mais quand tu vois des trucs comme ça, où l'impact, en fait, il est de bout en bout, mais aussi sur tous les autres concurrents qui n'ont pas pris la peine d'aller faire leur propre implémentation ou se démarquer de ça ou se poser la question de la dangerosité d'implémenter ça, ça fait réfléchir quand même. Et petit coup de... Petit coup de stress ? Pas de stress, mais un petit coup de... Petit clip, tu sais, qui te dit, putain la vache quand même, il y a des limites à poser, tu vois, il y a des trucs qui se disent, il y a des domaines, ça, 26 téléchargements, il y a encore des applications qui se mettent à jour. Ouais, des applications Microsoft. C'est pas la mort non plus. Quand un flic te demande ton adresse, tu réponds 127.0.0. Voilà, c'est ça. C'est pas certain que... C'est pas la mort. Alors, il y en a qui disent, ouais, moi j'utilise dev.local, ça passe. Alors, le point local, effectivement, n'est pas affecté. Mais rien ne l'empêche, c'est-à-dire que demain, Google peut décider de soumettre à l'ICANN, du coup, qui gère ça, le top level domain, le global top level domain, point local. Ils disent, bah, je vais poser le point local. Et puis, tout le monde va être fucké de la même manière. Et du coup, donc ça, c'est tiré d'un article de l'équipe de développement de Medium qui sont tombés dans ce problème-là et qui ont vraiment, vraiment beaucoup détaillé ça. C'est super intéressant. Ils expliquent qu'en fait, dans le standard, dans la RFC du protocole, il n'y a rien qui n'empêche de poser toutes les extensions que vous voulez. Il n'y a que deux extensions qui sont totalement exclues du scope. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer à l'extérieur. C'est les points ARPA, je crois, et les points test. Donc si tu veux vraiment être sécure, tu vas prendre un point test et ça, ça passe. Mais le point local du jour au lendemain, ça peut foirer. Moi aussi, j'utilise un point local depuis longtemps. Donc je n'ai pas eu le problème du point dev, mais le point local, ça peut poser un problème. La Livebox, c'est un nom en point local. Tout à fait, c'est vrai, Nico Popy. Tout à fait, exactement. Donc voilà, encore une pierre s'il en manquait une à Google et qui montre un petit peu comment ça fait un peu flipper la main mise de Google sur toute l'infrastructure du net. Oui, dans la série dans la partie 2. Donc, dans cette partie de l'émission, on va parler de Facebook Fate. Fate qui est, enfin, ou F8. Fate comme le destin, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Qui est la conférence de Google pour le développeur. Conférence annuelle. Conférence annuelle pour le développeur qui s'est tenue en début de semaine, je crois. Voilà, donc Mark Zuckerberg sur scène qui a annoncé plein de trucs. Donc pas mal d'annonces autour de la plateforme Facebook, autant pour le développeur, mais surtout pas mal d'annonces produits également. Donc c'est pas qu'une conférence pour les développeurs. On a retenu 5 news principalement autour des annonces produits. La première, c'est Facebook qui va se faire coupé-coupé avec Red. Alors Red, ce sont ces constructeurs de caméras très haute définition, très haute ralentie image par seconde, etc. C'est celles qu'utilisent les Slow Mo Guys par exemple pour filmer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images par seconde. Combien ça monte ? 200 000, ah oui, 10 000, voire 15 000 sur la résolution que tu prends. Grosse thread, image par seconde. Donc c'est un truc quand même assez costaud et donc là, leur but, c'est d'aller chercher à développer des caméras spécialisées pour la VR. Pourquoi ? Parce que Facebook pose depuis un moment pour la VR, évidemment, ils ont racheté Oculus, évidemment, et ils veulent qu'il y ait du contenu en VR derrière. Donc ils vont chercher à s'adosser à des constructeurs de caméras pour proposer des moyens de produire du contenu avec. Il faut savoir que Facebook avait déjà travaillé sur une plateforme qui s'appelait Cirend 360 qui était ce petit appareil-là. C'est genre une perche avec des caméras tout autour qui permettent de filmer en 360 mais également de prendre en compte le mouvement de l'appareil et enregistrer tout ça dedans. C'est un appareil qu'ils ont construit chez eux, prototype, mais ils ont surtout construit par rapport autour de ça tout l'aspect plateforme et tout le logiciel qui va avec. Et ils cherchaient du coup un constructeur auquel s'adossait pour produire des vraies caméras en production et surtout aller attaquer tous les créatifs derrière et les producteurs de contenu avec ces caméras-là. Alors, ils veulent des caméras HD. Alors, la promesse c'est ça, c'est des caméras HD avec 6 DOF donc 6 degrés d'Y of Freedom donc des degrés de liberté donc tu peux vous dans tous les sens y compris en avant en arrière et tout ça. Et c'est l'aboutissement ultime pour Facebook pour la production de contenu VR. Tout à fait. Voilà. Donc, ils vont arriver Facebook en tant que conseillers pour les constructeurs de caméras donc pas que Red mais d'abord ils ont annoncé avec Red ils vont proposer la même chose auprès des autres pour leur dire voilà ce qu'il faut faire pour faire des caméras qui vont pouvoir filmer pour de la VR. C'est comme atteint c'était Google qui avait présenté son truc avec des GoPro, non ? Tout à fait. Voilà. Donc, tu mettais 9 GoPro je crois. C'est des rigs du coup donc c'est des racks avec différents appareils et Google a fait pareil avec GoPro mais n'avait pas poursuivi le partenariat en termes de production de contenu c'était moins leur cheval de bataille même si ils ont pas mal poussé Google au contenu 360 sur YouTube. Ouais, mais là c'était même pour plus du Street View aussi. Voilà. Ça servait aussi pour ça. Donc, pas de date, pas de prix mais on se sert dans la main avec Red et puis voilà on est copains copains. On attend de voir la suite. Red c'est quand même des grosses bonnes caméras professionnelles donc ça peut être intéressant et encore une fois Facebook pousse à récupérer du nouveau contenu pour valoriser ses plateformes évidemment dont Oculus. On va en parler juste après. on en reparlera juste après. Mais avant ça puisqu'on parlait de Red on va parler de Red du coup on va parler de dating puisque Facebook a également annoncé une nouvelle application de dating donc de rencontre en ligne qui s'appelle tout bêtement Facebook Dating donc c'est une attaque frontale mais claire en direct de Tinder application de rencontre alors l'idée c'est de trouver tes matchs donc tes correspondances avec qui tu pourrais franchement t'entendre par l'intermédiaire des groupes que vous avez en commun sur Facebook déjà ou aussi les événements qui sont pas morts Red Red is dead c'est ça bien joué Nico Pompi ah pas mal pas mal du coup ça devient fuckbook on nous dit bah oui ou non ça devient vraiment Facebook ouais c'est ça c'est plutôt ça Facebook la vanne de tous les vieux là donc les groupes que vous avez en commun ou les événements auxquels vous allez participer ensemble donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup tu vas pouvoir te retrouver à un même endroit auquel tu avais prévu donc c'est vraiment par affiliation par éléments communs pourquoi pas en tout cas ils ont matière pour avoir ces infos là puisqu'ils ont déjà toutes ces infos des profils ah c'est une bonne idée ça mais vu qu'il va à tous les événements Facebook qui existent sur Bordeaux c'est ça il y a moins un qui match il va matcher beaucoup de monde c'est ça alors on va pouvoir rentrer en contact en fait avec les personnes avec qui tu match et c'est un système de messagerie à part donc c'est vraiment dédié indépendant de Facebook Messenger puisqu'en fait ça sera une messagerie privée où tu ne vas contacter la personne en face qu'avec son prénom donc tu n'auras pas plus d'infos que ça oui privacy tout ça machin ils sont en train de se racheter une conduite un petit peu Facebook par rapport à tout ce qui leur est arrivé récemment donc ils ont dit privacy by design on va chercher à être un peu plus sécurisé un peu plus comment te dire anonyme derrière donc voilà on ne voit que le nom et le prénom de la personne info marrante quand même Tinder et sa maison mère surtout Match Group ils ont pris dans la tronche moins de 20% en bourse suite à l'annonce de Facebook autant te dire que Facebook avec ses quelques 2 milliards 2,2 milliards d'utilisateurs actifs ça pèse un peu dans le game de la rencontre en ligne donc voilà c'est pas mal ils visent clairement donc ils ont annoncé du coup par rapport à Tinder ça va pas être du plan cul ils vont chercher à vendre ça comme de la relation à long terme donc ils vont se démarquer par rapport à Tinder en disant bah nous on va plutôt être sur le business de vous trouver une relation à long terme qui va matcher comme il faut et pas juste un coup d'un soir lol bon du coup ça intéresse plus Charles ils nous viennent le dire dans la chatroom ah c'est ça ah ouais ok ah mince désolé voilà donc l'application elle prend cette forme là donc bon rien de particulier des photos de profil des petites préférences après si Facebook ressemblait à ça ce serait pas mal aussi exactement juste entre nous on enlève toute la pub les jeux à la con les petites cartes que tu glisses etc c'est propre franchement c'est propre voilà dating on Facebook voilà et les conversations en privé qui sont ici Tinder c'est pas censé être que des plans cul qu'est-ce que tu en sais chagard tout à fait chag alors on enchaîne avec un autre produit chez Facebook je vais y arriver Oculus Go alors Oculus vous savez ça a été racheté par Facebook ouais il y a quelques temps et ils ont sorti enfin un nouveau casque qui est le Oculus Go qui est un casque de réalité virtuelle autonome cette fois donc c'est un peu l'équivalent du Gear VR pour ceux qui ont connu ça chez Samsung qui est cette petite bébête là voilà donc un petit casque lunette autonome que vous mettez sur la tronche hop comme ça entièrement autonome donc il n'a pas de fil et il n'a pas besoin d'un PC derrière pour être pour diffuser les images il n'a pas besoin d'un smartphone à glisser dedans il est déjà préintégré voilà donc c'est dispoil à vente dans 23 pays différents entre 199 dollars et 219 euros pour chez nous il y a deux versions une version 32 gigas une version 64 gigas c'est basé sur un Android donc il y a un système Android dessous qui a été un petit peu customisé ça gère le tracking de la tête donc tu peux bouger ta tête comme ça ça va te par contre ça ne gère pas le déplacement dans l'espace donc tu n'as pas les capteurs que tu positionnes dans ta pièce tu ne vas pas pouvoir te déplacer et prendre en compte le fait que tu avances tu te penches etc il n'y a pas non plus les mains qui vont être prises en compte tu as une petite télécommande je ne sais pas si je l'ai elle est là pour interagir avec l'espace virtuel pourquoi pas on est loin de la manette de jeu ça rejoint évidemment le même écosystème que le Gear VR qu'on avait vu voilà on a dedans donc au niveau du hardware on a des écrans 5,5 pouces en 2560 par 1440 ouais voilà donc c'est en fait du 1440 la résolution est correcte 1280 par 1440 par oeil c'est le minimum ouais voilà c'est le minimum pour un truc à peu près propre et pas qui crache un petit peu très bien il y a une prise casque pour brancher des écouteurs ou un casque une recharge par micro USB il y a une application mobile compagnon pour faire le tout setup de l'appareil et ils estiment une autonomie à 3h d'utilisation pas mal c'est pas mal pour un casque autonome c'est pas mal et alors surtout ce qui est intéressant derrière c'est les usages vers lesquels eux s'orientent alors déjà il y a ça qui est en fait un petit ton bureau virtuel au sein de l'Oculus donc en fait tu vas voir tu vas piner les applications que tu veux lancer tu vas pouvoir avoir en bas un menu pour naviguer un petit peu dans les icônes d'Android d'ailleurs nos boutons Home clairement clairement c'est ça les icônes un petit peu stylées comme ça donc ça c'est un petit peu ce qu'on a sur les casques de réalité mixte de chez Microsoft où t'as une maison tu vois dans laquelle tu customises tes pièces etc on est un petit peu sur la même idée donc au niveau des utilisations donc on en parlait il y a les jeux donc ils ont proposé pas mal de jeux qui sont du type un petit peu du quick gaming ou casual gaming en tout cas des jeux pour s'occuper vite fait comme ça pour passer le temps alors ok un petit clash royal VR ouais mais alors là je suis pas tout à fait d'accord je comprends pas tout à fait le cas d'usage parce que autant sur un smartphone tu vois les petits jeux comme ça je comprends t'as ton smartphone avec toi vite fait tu le dégaines t'attends t'attends ton train ton bus ton métro j'en sais rien tu dégaines ton téléphone tu joues autant ton casque là de VR tu vas pas l'avoir avec toi tout le temps non donc tu vas pas le dégainer comme ça et quand t'es chez toi bah tu vas avoir une expérience un petit peu plus prolongée tu vas chercher un truc un peu plus prolongé donc les jeux comme ça pas convaincus que ça prenne sachant qu'en plus le casque est loin d'être suffisant pour permettre d'avoir des expériences de jeu intéressantes comme on peut l'avoir avec des casques comme les Oculus Rift et le HTC Vive bon admettons par contre les autres cas qu'ils ont annoncé c'est donc tout ce qui est espace social dans la VR social space en VR donc il y a plusieurs applications là dessus il y a le Oculus Room le VR Chat donc qui est une vraie application indépendante qui a apparemment le vent en poupe énormément sur tous les casques de la télé virtuelle ah ouais ? bah ouais j'ai découvert ça apparemment VR Chat c'est un truc qui cartonne incroyable comme quoi c'est comme Second Life mais version VR bah oui c'est ça exactement c'est ça why not ? et après il y a la consommation de contenu de type vidéo ou live event et oui et alors là il y a live event je peux comprendre c'est une caméra VR enfin un truc contenu dédié au milieu d'un concert si tu as une caméra VR tiens mais dis donc ça vient pas à une muse qu'on a évoquée juste un peu avant et le truc peut être en live ou pas d'ailleurs c'est ça là tu peux être assis au milieu du public et assister à un truc tourner la tête et voilà l'application du coup Oculus Venues qui est dédiée à ça pour regarder des concerts la Ligue de Baseball Major League Baseball Games tout à fait ça c'est cool t'imagines en plein match tu es au milieu du terrain tu es au départ c'est génial les comédies donc les stop-up comédies et tout ce qui est live show de manière générale tu peux être assis dans le public et insister il suffit qu'ils prennent une place du public et ils mettent la caméra dessus et rappelle-toi je crois que c'était Canal Plus qui avait fait les multi-plans caméra pour les matchs de foot tu vois mais là tu traites ça un cran plus loin tu peux te déplacer avec des degrés de liberté complets on pourrait l'avoir ici les gens auraient l'impression d'être là en face de nous salut c'est ça et tu sais que l'agence 2Geek podcast ils filment en même temps en 360 ils ont une gear en 360 ils filment tout ça en 360 en même temps tu peux regarder ça sur Youtube c'est pas mal on pourrait faire ça aussi c'est vrai bon après regarder le mur en face ça va être moyennement intéressant pour vous donc voilà Oculus TV également cette partie là n'est pas très intéressante non c'est ça Oculus TV donc avec tes partenariats avec Hulu et Netflix pour regarder des séries et tout ça donc là tu auras ta petite série d'entend quoi tranquille et voilà donc c'est dispo dès à présent sur le Oculus Store sur Amazon et sur Best Buy pour ceux qui sont aux US au tarif que j'avais annoncé 199$ et 219€ chez nous c'est pas très cher c'est pas très cher c'est un bon casque autonome pour une première découverte de la réalité virtuelle ça va pas très très loin mais est-ce que finalement un cardboard et un smartphone pour une première expérience VR ça suffirait pas on est un cran au dessus on est un cran au dessus en termes d'intégration le cardboard c'est sympa mais c'est bien pour regarder une vidéo 360 tu auras pas la manette pour te déplacer dans l'espace tu auras moins de réactivité en termes de prise en compte du mouvement là ça va aller vraiment beaucoup plus loin quand même un grand plus loin et la résolution d'écran est quand même meilleure je pense donc clairement vous voyez on se revient vraiment vers la consommation de contenu Facebook va chercher à produire du contenu d'un côté et à le faire consommer de l'autre et ça fait un moment qu'ils en parlaient et pour eux c'était vraiment ça c'est à dire qu'ils voyaient vraiment la réalité virtuelle et le rachat d'Oculus comme un moyen de fournir une nouvelle plateforme pour aller chercher des nouveaux médias et de la nouvelle consommation de médias et on y arrive et c'est pas juste Facebook qui pousse c'est il y a des nouveaux usages comme VR Chat qui sont en train d'arriver et qui prennent évidemment du second live comme ça qui prennent vraiment très bien un casque comme ça de Mixed Reality pourquoi pas parce qu'ils sont pas très très chers on attend une bonne promo un truc où ils tombent à 200 euros pourquoi pas en avant voilà voilà Oculus Go allez Next ça va être plus vite le New Facebook Messenger ça déconne plus voilà alors New Facebook Messenger c'est quoi c'est ça ou avec une interface noire ouais sombre comme tout le monde dit alors c'est surtout en fait une grosse simplification de Messenger actuel qui était relativement bien pourri et chargé de contenu surtout depuis la séparation avec l'application principale de Facebook c'est devenu une belle dobe immonde et en fait bah moi je trouve que c'est juste Messenger Lite oui c'est ça rebrandé en tant que Messenger principal c'est ça mais ils se sont rendu compte que finalement les retours étaient plus que positifs sur Messenger Lite mais c'est ça parce qu'en fait Messenger Lite qui était déjà l'application Facebook Messenger allégée avec juste le minimum pour faire du messaging fonctionnait très très bien et ça fait une éternité que je n'ai plus que celle-là d'installer et ils ont juste décidé de faire la bascule avec leur application existante c'est un peu ça mais au moins ils se sont rendu compte qu'ils ont moins de batterie enfin elle est vachement mieux la Messenger complètement en termes de consommation même de stockage elle est beaucoup plus légère l'utilisation est beaucoup plus facile intuitive à naviguer dedans autonomie, performance c'est la totale donc voilà c'est pas trop mal bon après ils ont aussi parlé de chiffrement, de sécurité tout ça machin mais sans vraiment grosse révolution derrière le gros du sujet de ce qu'ils ont dansé c'est les Instagram Stories encore une fois du contenu produit sur la plateforme de Facebook puisqu'Instagram appartient à Facebook pour ceux qui ne le savent pas et donc là il y a pas mal d'annonces il y a notamment les Custom AR Filters donc les filtres en réalité augmentée personnalisés donc ça ça prend cette forme-là vous l'avez déjà vu on le voit un petit peu sur les autres plateformes on le voit surtout beaucoup sur Snapchat Snapchat et la particularité ici la particularité ici c'est qu'en fait ces filtres ils vont maintenant être customisables par influenceurs donc des influenceurs pourront eux-mêmes proposer des filtres des textes des stickers des on va pouvoir envoyer des stickers de renards exactement si tu t'abonnes à cet influenceur-là tu vois le truc du business là tu me suis t'as du contenu en plus toc 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 je vois et en même temps les influenceurs pourront du coup déposer sur la plateforme de Facebook des nouveaux trucs donc proposer de nouveaux filtres que Facebook pourra s'il veut ramener qu'il y a récupéré pour mettre ailleurs bien sûr c'est génial ça c'est du gross hacking comme il faut bien quoi tu vois ils font développer par tout le monde des debout ils mangent la banane pareil debout c'est juste génial il y a également aussi le vidéo chat puisqu'on pourra du coup alors ça c'est quoi ouais c'est ça vidéo chat donc on va pouvoir rentrer en discussion vocal et vidéo avec un de nos contacts directement non ça c'est la story ça ça c'est la story ouais Instagram ça c'est la story ouais là je pense que t'as mélangé l'intégration de Spotify et GoPro dans Insta c'est pas grave ah non ça c'est ça c'est GoPro excuse moi ouais ça c'est GoPro c'était la suivante donc c'est pas la vidéo chat mais il y a la vidéo chat également j'ai perdu mon Mac alors la suite des news là dessus c'est l'intégration effectivement avec les applications tierces et on le voit ici vous allez pouvoir filmer directement avec GoPro et partager directement dans votre story Instagram et ouais l'intégration avec les applications et l'écosystème tiers même chose avec Spotify voilà au sein de Spotify pour voir balancer pan et mon gars t'as vu je suis en train d'écouter ça voilà bon merci Perceval pour le sub à la chaîne merci c'est pas faux c'est pas faux Perceval Jo voilà donc c'est Facebook qui pousse beaucoup encore à alimenter Instagram mais notamment à l'utilisation des stories ils poussent vraiment vraiment très fort on vous rappelle que les stories ça a été rajouté dans Instagram en copiant quand même Snapchat et depuis ils sont en train ils sont en train de pousser très très fort pour proposer de nouveaux contenus de nouvelles façons d'interagir avec les utilisateurs déjà présents et ça va encore amener beaucoup plus de monde complètement voilà même non on s'en sert plus tout à fait c'est incroyable en fait c'est c'est Hugues là qui a fait la dernière story bah ouais on arrête pas de faire des stories pour des behind the scenes de Studio Renegade c'est parfait STD Renegade si vous voulez nous suivre sur Instagram c'est ça petite pub en passant STD Renegade sans eux si vous voulez nous suivre si vous voulez liker la page Facebook parce que Facebook ils aiment pas les Renegas c'est trop Renegas on est trop des rebelles voilà et petite news en passant qui est pas dans la conférence mais qui est sortie au même moment c'est le PDG de WhatsApp qui quitte Facebook étonnant il y a un petit clash interne a priori sur l'utilisation des données privées encore une fois donc même si Facebook essaie de se racheter une image il se passe encore des trucs derrière chez eux WhatsApp donc est l'application de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout qui a toujours voulu protéger ses utilisateurs et notamment les données derrière qui était parti d'un business model où tu payais une fois un droit d'entrée et puis tu avais accès à l'application de manière totalement vertue c'est fini ça c'est fini depuis un moment mais du coup Facebook cherche à monétiser le contenu de WhatsApp puisqu'ils l'ont racheté quand même donc très très cher et donc du coup ils vont chercher à rajouter des pubs dedans ou à fusionner les profils WhatsApp avec ce Facebook pour faire du ciblage et du profiling un peu plus ciblé des utilisateurs et donc là a priori le PDG de WhatsApp qui était très clairement contre ça il a dit non je ne suis pas d'accord avec tout ça arrêtez ça tout de suite et donc je pense que ça ne s'est pas très bien passé et il a été démissionné puisqu'on dit comme ça non ? oui c'est ça ils l'ont démissionné de force un petit peu donc je pense qu'il y a un petit clash interne et il est parti donc c'est je ne sais pas si c'est bon signe franchement pour Facebook clairement je pense que non et encore moins pour WhatsApp elle était encore relativement protégée en termes d'application chez eux pour l'instant mais là je pense tout sur Telegram ouais mais ça va être ça tout sur Telegram Signal ou Signal on ne sait rien voilà mais bon peut-être pas on verra c'est encore tout et tu vois Facebook Messenger Lite n'est pas disponible encore sur iOS il n'est que sur Android ah ouais ? ouais je pense que j'ai revérifié tout à l'heure parce que j'avais voulu à l'époque le télécharger il n'était pas je me suis dit tiens peut-être que maintenant il y est toujours pas il est bien mais là maintenant ça va être la version de toute façon ça va être la version la version par défaut ça sera réglé bah non il est vraiment vraiment mieux on verra enfin moi en tout cas je t'avoue qu'en termes d'application de messagerie j'utilise WhatsApp ouais Messenger ouais avec les potes du hand et c'est tout bah moi Messenger et Google après Discord Google Allo tu as rappelé ça une appli de ouais Discord Discord pour nous et Google Allo mais ça c'est plus pour la famille ça c'est l'espace familial chez nous c'est pas mal ça pour simplement en vidéo et tout ça mais comme toi tu utiliserais une message et tout le reste euh oui enfin non bah non voilà voilà ok bah non non enfin iMessage je l'utilise qu'avec certains de de comment s'appelle de l'équipe Hug Nelliger voilà enfin ceux qui ont des iPhone mais on n'est pas finalement on n'est pas si nombreux que ça Charlie ouais on n'est pas très nombreux dans l'équipe à avoir un iPhone Team Apple non même pas on n'est pas nombreux Telegram et Signal tout à fait c'est ça il ne reste plus que ça après il y a l'SMS ouais ouais mais l'SMS c'est pas sécurisé c'est pas du tout chiffré il y a encore moins de bout en bout ouais Whatsapp Signal Telegram ça l'est mais ouais je vois en tout cas la conférence Fate en fait c'est rigolo parce qu'il y a encore quelques années il n'y avait pas ça enfin il y a quelques années oui il y a quelques années même la conf Twitter sur les outils de dev sur ce genre de truc ça n'existe pas Facebook est devenu vraiment un gros monstre qu'on voit aujourd'hui je verrais bien arriver une conf Amazon dans pas longtemps tu vois ça existe déjà je sais que ça existe mais c'est très ça va dire presque B2B mais avec les AWS et tout ça si ils font des summits et tout ça mais il n'y a pas vraiment de live conf comme là 18 juin à Paris oui je sais je suis invité mais il n'y a pas de il n'y a pas de conf comme ça comme la Fate et ce genre de truc il n'y a pas d'annonce produit chez Amazon mais jamais et non il y avait les Firephones et les Tablet mais encore tu vois par exemple pour pour tout l'écosystème Amazon Echo et tout ça Alexa peut-être ils ont des produits en stock ils annoncent des produits ils font tout un tas de choses mais pas sous une conférence comme ça et en plus pour les dev donner des outils ou donner des exemples d'usage ça pourrait être vraiment cool pas une conf de deux heures mais une conf d'une petite heure autour de ça de leur écosystème de ce genre de trucs ça peut être simple je pense qu'ils le font mais à leur façon ils ne le font pas comme une grande messe comme le font ces sociétés là ils le font plus comme une conférence Facebook a fait ça moi je n'aurais jamais imaginé j'aurais plus imaginé un Amazon faire ça qu'un Facebook c'est tout tu vois une conf de dev il y a quelques années de ça j'aurais plus imaginé Amazon ce n'est pas leur coeur de métier en fait Facebook ça n'était pas vraiment non plus au départ on part quand même d'un réseau social c'est vrai ils ne faisaient pas du produit mais là maintenant qu'ils se sont diversifiés qu'il y a pas mal de produits et qu'ils se sont devenus une vraie plateforme c'est étonnant c'est vrai c'est étonnant donc les pronostics tiens on va terminer sur ça on va faire quelques petits pronos pour la semaine prochaine pour la build ouais alors est-ce qu'on va voir la prochaine update de Windows 10 ça sera une folle update encore ouais une folle quelque chose update c'est pas une folle créateur update ça sera une folle avec quoi justement développeur update non ils vont aller vers quoi family pour la famille pour l'éducation l'éducation ils l'ont déjà fait avec Windows 10 S c'est vrai ah family peut-être family ils ont fait les créateurs ils ont fait qu'est-ce qui leur manque le jeu peut-être IA update nous dit Nico Poppy ah c'est pas mal ça c'est vrai que c'est un peu le keyword le mot clé du moment ouais c'est pas mal ça ah une folle une IA folle update ouais c'est ça folle F O 2 L E salut Rayam mais non mais honnêtement effectivement Cortana ça fait longtemps qu'on en a plus on en a plus trop parlé mais est-ce que le produit va finir bah ils se sont quand même copains copains avec Alexa justement honnêtement la build va nous permettre de voir un peu plus clair sur la stratégie j'attends de voir ça la stratégie Cortana Alexa voir comment ils vont intégrer un petit peu tout ça les évolutions autour de l'IA c'est ça bon les progressives on en a parlé et après on verra non les nouveaux c'est dur de se renouveler les nouveaux devices ils vont pas les sortir à la build ils ne sortent jamais là non 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 peut-être des petits changements d'interface HoloLens il y a peut-être ah ouais peut-être HoloLens c'est un moment qui est sorti peut-être une nouvelle génération folle inclusive jeanne d'or du point non non mais sincèrement je ne sais pas trop je ne sais pas trop et je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont annoncer bon par contre la Google I.O. on est d'accord on sait à peu près on va nous parler de la pointe d'Android Pay il y aura Android Pay il y aura le Google Chat ils vont beaucoup pousser là-dessus Fuchsia est-ce qu'ils vont commencer à en parler je pense vu les fuites qui commencent à arriver il va y avoir du Chrome OS quel emmerde c'est de Cortana merci Chag il va y avoir du Chrome OS et notamment avec l'inclusion des applications Linux c'était lors du Naio que vous avez dévoilé Google Home oui peut-être des nouveautés de ce côté-là du nouveau Google Home je pense plutôt du Google Assistant oui c'est ça alors il faut savoir qu'en ce moment ils sont en train de lâcher un paquet d'une sur les gens qui développent sur l'écosystème assistant c'est-à-dire que si t'es une start-up qui fait un truc un chatbot un machin connecté à Google Assistant tu peux aller gratter de la thune chez Google c'est-à-dire qu'ils peuvent te sponsoriser au taquet de plein de choses des produits des machins des services et tout ça Android TV qui dit Google va lancer un device pour du cloud gaming sur une TV c'est vrai absolument tout à fait t'as raison tout à fait du cloud gaming effectivement je suis tout à fait d'accord ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler il y a eu des fuites assez importantes dessus ça serait pas étonnant que ça sorte maintenant donc bref si vous voulez suivre toutes ces annonces quelle emmerde cette Google Home bon ok j'arrête et je retourne dans ma grotte mais non non mais bon voilà sincèrement il va y avoir pas mal de nouveautés la semaine prochaine donc on va suivre ça de près ouais n'hésitez pas à suivre la chaîne à vous abonner et ainsi de suite vous avez toutes les infos sur studiorenegade.fr alors du coup tu mets celle-là avant l'autre très bien studiorenegade.fr vous avez tout retrouvé il y a l'agenda tout ça vous avez même maintenant le flux RSS de bits la chaîne YouTube enfin voilà vous retrouvez tout ça l'agenda très fourni carrément et comme ça vous verrez les horaires des conférences et même si vous ne voulez pas les rater vous pouvez vous abonner au calendrier en sélectionant les émissions que vous voulez en disant je m'abonne et hop vous avez les alertes du coup dans votre calendrier sur votre téléphone et ça c'est la classe oui on va faire deux lives la semaine prochaine pour la build et Google.io tout à fait c'est ça pour nous suivre c'est là donc toi Cédric Bonnet et toi Chris Kamikas et moi Chris Kamikas sur Twitter évidemment et pour nous soutenir vous avez aussi le Tipeee tipeee.com slash sdrenégade allez un café par mois si vous êtes content des émissions qu'on fait si vous passez même à 5 cafés par mois vous avez accès au Slack je dis ça je dirais c'est royal ça dépend quel café tu parles café parisien un Starbucks c'est 5 euros et quelques c'est ça vite fait donc bref merci à vous bah écoutez ouais merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine merci à notre CM qui partage les infos de Beats dans la chatroom c'est parfait donc rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Beats où on reviendra sans doute sur un petit bilan du coup des deux confs la semaine d'après par contre on sera pas là puisque ça sera un RGB ça sera toi ouais et puis voilà et puis sinon demain moi je suis là dans Things on va parler un petit peu de domotique et tout ça et d'objets connectés d'ailleurs j'ai une question très précise sur la gestion des timers et des détecteurs de mouvements donc je vais y répondre demain c'est très spécifique à iOS et à HomeKit mais ça pourra peut-être débloquer certains autres dans la création de scénarios donc on va en parler demain entre midi et deux vendredi soir vous avez What the Fox vous avez aussi Ink demain soir les streams de jeux tout ça enfin bref il y en a un paquet donc n'hésitez pas évidemment à nous suivre et encore merci pour votre soutien sans faille sur ce donc à plus bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501